Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Bon alors on a eu un petit tweet dans la nuit de la part du compte Jab de Dokkan Battle avec un espèce de gif où on voit quelques personnages et on nous dit, traduction rapide Google un peu à la va vite, répondez au quiz tous les jours pour accéder, enfin pour trouver la réponse finale, enfin évidemment du coup sous-entendu le personnage du Saiyandei forcément. Et donc pour le premier jour il nous demande finalement qu'on a 4 persos, je vais vous les montrer bien sûr, et on nous dit trouver l'indice par rapport à ces 4 personnages. Alors franchement on a regardé ça, j'ai regardé j'étais encore levé, je vous ai fait un petit tweet et tout, j'ai RT, personnellement je ne voyais pas du tout. Alors certains, je vous fais un peu l'historique de ce qui s'est passé, certains du coup ont vu ça, ils ont fait, oh là là c'est Nappa Vegeta ! Bah non, il y a Satan, donc Satan c'est hors sujet, alors oui il y a 3 persos Arc Saiyan, oui, mais il y a surtout Satan, donc non. Ou alors c'est plus compliqué, mais en tout cas c'est, bah non, a priori non, Nappa Vegeta, puisqu'il y a Satan, c'est hors sujet. Ok, alors maintenant, les gens ont pris les premiers caractères en japonais de chaque personnage, et ça donne Kulayami, ça veut dire les ténèbres, les ténèbres en japonais. Donc là les gens sont partis sur Black Goku, et moi j'ai dit, ouais Black Goku je sais pas, parce que bon, les cartes Black Goku sont même pas en Saiyan Pure, donc ça serait quand même un comble qu'au Saiyan Day, qui a historiquement toujours proposé un Saiyan Pure, on ait un perso qui n'est pas Saiyan Pure. Alors même si dans l'absolu c'est le corps de Goku, je suis bien d'accord, mais en attendant le perso est pas dans la catégorie, donc... Alors après certains disent, oui mais ils peuvent corriger, c'est vrai, c'est vrai, ils pourraient très bien ajouter les fusions en Saiyan Pure un jour. Mais voilà, le truc c'est qu'on a Ice Age League qui est venu totalement debunk ce truc là, en nous disant, un nouvel événement d'Okan arrive, ça veut dire que c'est un nouvel événement et non pas un ajout de niveau. Donc en nous disant ça, Ice Age League nous confirme que ça n'est pas Black Goku, parce que si c'était Black Goku, ça serait un ajout de level sur ce truc là. Et oui, peu importe d'ailleurs la forme, qu'il soit rosé, ce que tu veux, ça serait un ajout de level ici. Donc normalement c'est pas possible. Et de la même manière, ça peut pas être un Goku Ultra Instinct directement Ultra Instinct, parce que sinon il serait sur cet événement là. Par contre, ça ne ferme pas la porte à un Goku Blue éveil bigaté machin. D'ailleurs il y a un équivalent qui est sorti récemment sur DB Legend, on sait que des fois ils aiment bien sortir des trucs un peu semblables au même moment, ou plus ou moins. Donc ça ne ferme pas la porte pour un... En fait c'est fou, mais en fait les Goku Blue, il n'y a pas d'aucun event, il n'y a pas d'aucun fest en fait. Le seul qu'il y a eu c'était l'agilité, mais en fait l'agilité ça marche même pas, parce que c'est un Kaioken en fait. Alors il s'appelle comme les... On va se retrouver sur un Kato Divin. Il s'appelle comme les SJ Blue, au niveau du nom. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça à l'époque, mais... L'agilité qui est là, je vois le pas mais il est là, voilà. Mais le truc c'est que ce personnage c'est un Kaioken, c'est clair, il est en Kaioken. Donc du coup, le Jubaï puissant c'est sur le même event que celui-ci, donc c'est vraiment un event dédié au Kaioken. Donc du coup, il n'y a pas de SJ Blue d'aucun fest. Enfin avec Goku évidemment, parce que Vegeta il y a celui-ci, mais Goku il n'y a pas. Alors oui, il y a le duo Fukatsune F, mais ça, c'est particulier. C'est particulier vu que c'est une carte Switch, c'est un event unique. C'est au pluriel, donc a priori, si il devait y avoir un nouveau SJ Blue, il ne serait pas là-dessus, normalement. Enfin bref. Dans tous les cas, ça ferme pas la porte à ça, mais en tout cas pour Black Goku, c'est mort. C'est clair, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc forcément, un nouvel event de Kaioken, ça nous laisse quelles possibilités ? Bah ça laisse pas mal de possibilités, mais bon, Nappa Vegeta d'ailleurs, ça serait toujours possible dans l'absolu. Mais le truc c'est qu'encore une fois, il y a Satan, donc ça n'a aucun sens. Nappa Vegeta, quel rapport avec Satan ? Il n'y a aucun rapport. Donc évidemment, la piste Goku, parce que bon moi, depuis un petit moment, je vous disais que je pensais à Goku. Je n'ai même pas fait de vidéo prédiction, tellement ça me paraissait évident. Pour plusieurs raisons. Première raison, qui nous a mené à ça, alors déjà on y pensait avant, parce que ça reste un truc qui n'a pas été fait. Mais il y a eu le bingo. Vous savez, le fameux bingo qu'on a eu au début du mois de février sur la globale, qui est prévu pour le S&D. On aura 40 DS, je ne sais plus, mais il y avait un bingo. C'est quand il y a eu un bingo, Battle of God. Donc du coup, c'était quand même un peu bizarre. On a eu Godkou Zedeler en avance, on sait que Beerus va arriver après. Comme par hasard, ce serait le moment justement de raccrocher les wagons. La jap obtient Godkou et Beerus, et nous on récupère Beerus, et puis voilà, c'est réglé. Donc il y a aussi ça. Et puis, quand même à prendre avec des personnes, parce que j'ai regardé dans le jeu et je n'ai pas vu, peut-être que ça ne se voit pas dans le jeu. Mais apparemment, l'event, vous savez des équipements WIS qu'on a chaque semaine, il a une date de fin prévue pour le 17 mars. Évidemment, parce qu'il va être changé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'Armoney, pendant le sein de l'air, le truc va changer, on pourra le faire tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc alors là, s'il fallait un peu plus... Je ne sais pas le mec où il a vu ça, c'est peut-être que dans la base de données que ça se voit, mais... Dans le jeu, je ne sais pas écrit, mais... Bon, mais là, les gars, en tout cas, si ce truc est vrai, déjà, je pense que le thème divin est plutôt clair, mais... On pourrait avoir à me gâter avec un truc WIS qui change, dans l'absolu. Mais c'est vrai que, bon, pareil, là où on découvre WIS, c'est dans Battle of God. Ça fait pas mal d'infos. Après, le truc, c'est que la question qu'on se pose, c'est mais quel rapport Godku, quel rapport avec ça ? Donc, voilà, il y a un mec qui m'a proposé un truc qui est vraiment pas bête. Et c'est possible que ça soit ça, du coup, parce que ça ferait sens. En tout cas, avec un Goku, déjà, c'est qu'il m'a dit, mais en fait, dans la liste, il y a un Saiyan et des terriens. Donc, en gros, sous-entendu, un Saiyan parmi les terriens. Donc, si on décale un petit peu, enfin, à comprendre, un Saiyan élevé parmi les terriens. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un Saiyan parmi que des terriens. Donc, Goku, Saiyan élevé sur Terre, vous voyez ce que je veux dire ? Un Saiyan parmi les terriens. Alors là, c'est Raditz, mais ils allaient pas mettre Goku, tu vois, genre, c'est... Évidemment, c'était pour rester mystérieux. Donc, éventuellement, peut-être, peut-être que c'était ça. Et du coup, le premier indice, juste, nous dit, et ça serait pas illogique. Parce que le premier indice, normalement, n'a pas objectif de tout nous dévoiler. Et là, ça nous dirait juste que c'est un Goku. Bon, après, encore une fois, du coup, évidemment, bon, avec tout le reste, on s'attend à du Goku, bien sûr. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, ça révèle pas que c'est Goku à ce stade, mais juste que c'est un Goku. Un Saiyan parmi les terriens. Je vois pas d'autres interprétations, parce que les noms, machin, ça marche pas. Enfin, il y avait Kulayami, mais ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, après, on pourrait dire, ouais, Thales, ce genre de truc. Oui, enfin, oui, mais bon, ouais, franchement, je pense pas, mais bon. Surtout avec ce qu'on a vu, les autres indices, mais bon. Donc, je pense pas... Il y en a quand même été chercher Kulayami, qui est dit dans Dan Dan, l'opening de GTA, en mode, c'est Baby Végéta. Ouais, je pense que ça va un peu loin. Non, en vérité, on verra bien. De toute façon, demain, il y aura un autre indice. Et on verra ce que c'est, et je pense que ça va confirmer, clairement. Mais, il est probable que la meilleure interprétation, c'est ça. C'est un Saiyan parmi les terriens, et donc, ça nous dit que c'est un Goku. Ça sera quand même assez logique. Ça se tient, et en plus, c'est crédible par rapport au fait du premier indice. Le premier indice, c'est pas censé tout dévoiler. Donc, on sait que c'est un Goku, maintenant, après, et après. Donc, voilà, les gars, pour la petite énigme. En tout cas, ouais, je trouve ça cool qu'on ait enfin un truc qui soit pas facile à deviner. C'est pas mal, ouais. Donc, ouais, je pense clairement qu'on part sur du Battle of God, comme prévu. Mais, bon, après, on verra bien. On verra bien. De toute façon, comme je vous dis, on va vite le savoir. Mais il y a tellement de choses à faire, en fait, sur Battle of God. Il y a tellement de contenu, tellement de ZTURA à faire potentiel. Il y a aussi Goku, Beerus, on sait que, voilà, Goku est déjà sorti sur la Gloss et dans les tuyaux, machin. Qu'à un moment donné, bon, c'est quasiment sûr. Et puis, bon, pareil, en fait, le fait que ce soit un Goku, parce que, finalement, les Saiyans Day, ça a jamais été un Goku, à part une fois. Alors, le premier Saiyans Day, je sais pas s'il avait été célébré. Mais, moi, de mémoire, le premier Saiyans Day qu'il y a eu réellement de célébrer, c'était Goku et sa J3 Ange avec Bardock Timebreaker. C'était les deux en même temps. Et après, on a enchaîné Vegeta MF, etc., machin. Et il n'y a jamais de Goku. Enfin, jamais, bah, du coup, non, mais vous avez compris. Mais c'était pas traité comme une célébration commune. Depuis que ça a été traité en célébration commune, bah, ça a été Vegeta MF, Bardock, Broly, et Magine. Donc, ça a jamais été Goku. Et puis, qui plus est, bah, il n'y a pas de SSJ God Dokkenfest, à part le LR et le Vegeta, mais vous avez compris. Et il n'y a pas non plus SSJ Blue Dokkenfest, en vérité, à part le Kaioken, au final. Enfin, bref, c'est fou, mais d'un côté, c'est pas si choquant, parce qu'il faut savoir que Dokken est sorti au même moment que DBS, en gros, reprenait. Enfin, comment c'est, plutôt. Et du coup, ils ont spammé, ils ont spammé, vous le voyez bien, ils ont spammé DBS au début du jeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de persos DBS qui sont morts et qui attendent un Z-T-R, parce qu'ils avaient tellement spammé au début du jeu, bah, que du coup, tous ces persos sont morts d'un coup, plus ou moins. Et, bon, évidemment, il y a quelques exceptions, mais... Et voilà, et là, maintenant, ils reviennent tous, bah, ils vont tous revenir, hein. Là, il y a tous les persos Battle of God, après, t'as tous les persos Arc Futur qui restent encore, il y en a plein. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est pas non plus très étonnant. Voilà, bon, bah, on va se laisser là-dessus, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous avais une autre théorie, hein, mais franchement, je pense que... Le plus probable, hein, c'est quand même Goku, hein, avec l'interprétation que je vous ai présentée. Bon, allez sur ce petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut !